Nicolas, c'est à toi, nous vous laissons présenter pour cette présentation de WAPITI. Oui, tout à fait, donc je vais présenter WAPITI et les différentes recherches que j'ai effectuées en fait avec ce logiciel. Donc avant toute chose, je tenais à remercier Jean-Philippe Gaullier pour sa tenacité à ce que je présente WAPITI. Donc j'ai retrouvé par exemple un vieil email qui date de 2007, à l'époque WAPITI encore quittait tout juste le stade embryonnaire j'ai envie de dire, il n'y avait aucun test unitaire, enfin bon c'était un peu fait comme ça, j'apprenais aussi Python. Donc merci à lui d'avoir cru à ce projet qui a bien grandi d'avieur depuis. Alors moi qui je suis, je m'appelle Nicolas Suriba, j'ai commencé à m'intéresser à la sécurité informatique, fin 90, début 2000, à l'époque, le sport national c'était un peu transformer des shareware en version complète, avec des outils comme Win32DSM, OliDBG, Softys pour ceux qui se rappellent. Dans ma carrière j'ai pu toucher un peu tous les types de chapeaux, mais toujours pour m'amuser, jamais pour l'appât du gain ou quoi que ce soit. Et à ce titre d'amusement, je fais beaucoup de CTF, je dois avoir plus de 375 solutions de CTF sur mon blog, donc pour les curieux vous pouvez aller voir mon site. Je suis développeur Python chez Cybele Angel depuis 8 ans maintenant, donc on développe les scanners qui vont chercher les fluides de données qui concernent nos clients, ou les scanners de vulnérabilité qui vont tester les assets de nos clients. Et aussi j'ai une passion pour la mécanique auto, donc passion alimentée par notamment une voiture qui arrive en état collection, donc c'est-à-dire 30 ans avec les problèmes qui peuvent arriver sur l'état des joints, l'état des fils électriques, enfin, et toutes ces joyeusetés, mais quand on aime, on ne compte pas. Alors le sommaire, d'abord je vais présenter Wapiti, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Ensuite je vais parler des différentes recherches que j'ai pu faire, alors pas de spoilers. Faire une conclusion brève et puis parler des futurs travaux, que ce soit des améliorations sur le logiciel ou bien des projets de recherche. Alors Wapiti, qu'est-ce que c'est ? Déjà c'est un outil de sécurité open source, donc à ce titre-là il a des artefacts habituels, des projets sur le tab, un joli logo, une interface en ligne de commande et l'utilisation de Python. Donc c'est surtout un scanner de vulnérabilité web qui fonctionne en trois phases en fait. Donc vous avez la partie où il va faire juste le crawling du site, où il va explorer toutes les URL et soumettre des formulaires qu'il peut bien trouver. Il va en générer une base de données et cette base de données en fait sert ensuite aux différents modules d'attaque qui vont essayer d'injecter des payloads dans les différents champs, les différents paramètres des URL et formulaires. Et la dernière phase en fait c'est la génération du rapport de vulnérabilité donc dans différents formats, JSON, XML, texte ou HTML. Donc plutôt que donner une liste détaillée des fonctionnalités de Wapiti, j'ai une timeline à vous présenter. Donc le projet a commencé en 2005 sous la forme d'un simple crawler en fait. Mais j'avais une idée quand même assez fixe de ce que je voulais faire, de le passer en un scanner de vulnérabilité. Donc ça s'est fait en 2006 avec un mécanisme de module. Donc grosso modo vous avez un module par type d'attaque. Donc par exemple exécution de commande, inclusion de fichiers, SSRF, etc. En 2007, j'ai rajouté la fonctionnalité de définir le périmètre de scan. Donc on peut choisir de scanner le site en entier, juste une section d'un site, un domaine ou juste un sous-domaine depuis peu. Il y a le support de l'authentification et des proxys courants. En 2008, l'ajout des proxys SOX, principalement pour pouvoir utiliser Tor. Et puis des travaux sur l'amélioration des performances. En 2009, on rajoute de nouveaux modules d'attaque, dont celui-là sur les failles SQL, mais en time-based. Donc à cette époque-là, il y avait d'un côté le module qui trouve les failles en heuristique, donc en se basant sur les messages d'erreur PHP. Et après celui-là qui utilise les failles en fait, où on va inclure une instruction pour provoquer une temporisation sur le serveur et puis voir si c'est exécuté en analysant le temps de réponse. En 2013, j'ai travaillé surtout sur la qualité du logiciel. Donc les fonctionnalités ont été un peu gelées pour pouvoir travailler là-dessus. Donc la qualité est venue aussi par le fait d'atteindre un score de 48% sur WeVet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de benchmark pour les crawlers. 48% donc à l'époque pour un outil open source, c'était du jamais vu. Pour ça, il a fallu mettre en place un parseur JavaScript et aussi un parseur de fichiers Flash pour essayer de trouver les URL cachées. Le logiciel a aussi un mécanisme de session qu'on utilise. Grosso modo, tout passe par le CTRL-C. Donc vous lancez le scan, si vous en avez marre, vous avez envie de passer vos attaques, vous faites un CTRL-C. Lorsque vous utilisez les modules d'attaques, vous pouvez choisir de passer au module suivant, d'arrêter et de générer le rapport de vulnérabilité ou d'arrêter tout compte. En 2018, il y a encore des nouveaux modules d'attaques qui sont apparus, dont deux qui utilisent des techniques out-of-bound, donc les modules XXE et SSRF. Donc en fait, le projet maintenant vient avec un domaine qui est hébergé chez OVH. Et par exemple, le module XXE, il essaie d'injecter du XML qui référence un fichier DTD externe. Donc l'idée, c'est que la cible va se connecter au domaine pour exfiltrer des données. Et ensuite, le client Wapti va demander au domaine ce qui a été exfiltré et si la cible a bien effectué une requête ou pas, s'il y a besoin d'investiguer plus. En 2019, alors fin 2019, début 2020, j'ai fait une grosse recherche visant à réduire les faux positifs du module XSS. Donc ça, je vais en parler tout à l'heure. Les résultats de cette recherche ont été présentés à la conférence Aquitaine. Donc une conférence qui a lieu près de Bordeaux, qui est soutenue par l'Université du coin et puis par l'entreprise de sécurité informatique Tetris qui développe un EDR. En 2021, il y a eu toutes les conséquences de cette recherche. Donc il y a eu beaucoup de travail sur les XSS. Donc par exemple, pour travailler malgré des contraintes, alors il faut voir que le module XSS, alors c'est important pour la suite, il fait une première phase en fait où il va injecter juste une chaîne anodine où c'est juste des caractères alphanumériques. juste pour voir si les données sont reflétées dans la page. Et si c'est le cas, ensuite il lance l'artillerie lourde en utilisant différents payloads de JavaScript. Et il est capable de déterminer à quel endroit dans la page il est injecté. Donc par exemple, est-ce qu'on est au milieu d'un tag ? Est-ce qu'on est dans un attribut ? Est-ce qu'il faut sortir de tel ou tel truc ? L'amélioration, elle, elle a permis par exemple de ne pas s'évader d'un tag, de ne pas fermer le tag courant et par exemple de rajouter, fermer l'attribut courant, par exemple si on est dans une image et qu'on a contrôle de l'attribut source, on ferme, on ouvre par exemple un attribut onclick ou onmousseauver et puis on injecte le payload. Ça permet de s'affranchir de restrictions si vous ne pouvez pas placer par exemple le caractère pour fermer le tag. Après ça, j'ai aussi fait un travail sur la réduction des faux négatifs, donc je vous en parlerai aussi tout à l'heure. Et puis j'ai été rejoint par CyberWatch sur le projet en fait. Donc ils ont travaillé sur différents plugins, différents modules qui permettent de détecter par exemple la liste des plugins WordPress et Drupal, détecter les technologies présentes sur un site internet ou analyser les entêtes de sécurité. J'ai aussi de mon côté ajouté des modules qui s'éloignent un petit peu des vulnérabilités web classiques. Donc un module pour détecter les failles de type subdomaine takeover et un autre pour vérifier la sécurité des certificats TLS. Récemment, enfin l'année dernière, il y a eu un gros travail aussi sur l'intégration du navigateur AdLess dans Wapiti. L'idée, c'est de lui permettre de crawler des sites utilisant des frameworks JavaScript. Pour ceux qui ont déjà utilisé un navigateur AdLess, vous devez savoir que c'est le genre de truc qui s'automatise difficilement, notamment parce qu'on ne peut obtenir que le code source des pages HTML qu'on demande et ça s'arrête là, alors que Wapiti a besoin d'obtenir les entêtes HTTP pour des raisons de sécurité. Et puis aussi, l'objectif d'avoir un proxy interceptant, c'est quand même de pouvoir parler le JavaScript. Donc si on ne peut pas récupérer les requêtes HTTP qui sont faites en fond, ça ne sert à rien. Donc l'idée, c'est de coupler ce navigateur AdLess avec un proxy interceptant. Donc pour ça, on utilise MITM Proxy. Il y a différents modes d'utilisation. Par exemple, en mode complètement autonome, on lance MITM Proxy, on configure le navigateur AdLess pour l'utiliser et puis après, on navigue, comme on disait avec l'ancien crawler, donc suivre les URL, soumettre les formulaires et puis on lancer les attaques ensuite. Et il y a un autre mode, du coup, qui est plus semblable à celui-là que proposent des outils comme Zap et Burp. Donc on va lancer le proxy MITM uniquement. L'utilisateur configure lui-même son navigateur pour utiliser le proxy. Et quand il a fini sa phase de scan, il fait CTRL-C et puis ça lance derrière les attaques. Et dernièrement, ce que j'ai fait, moi, sur le projet, c'est un module pour les unrestricted file upload. On va envoyer un fichier PHP avec un entête falsifié et puis on va aussi falsifier les entêtes HTTP. Et on va tenter différentes extensions PHP habituellement autorisées pour essayer de bypasser une waitlist qui sera en place. Alors, pour revenir sur la première expérimentation, celle qui a été le sujet de la conférence Aquitaine, l'idée, c'était de corriger des faux positifs dans le module XSS. Donc, j'avais déjà connaissance de la présence de faux positifs, mais je voulais savoir à quel point il y en avait et avoir une idée de ce que je pouvais corriger, moi. Donc, pour ça, pour trouver des faux positifs, c'est simple, il faut collecter le plus de données. Ensuite, il y a la tâche moindre qui est de vérifier manuellement comment ça fonctionne. Alors, mon cheminement de pensée, en fait, pour collecter ces données, ça a été que, eh bien, je ne peux pas le faire avec... Je ne peux pas me protéger des faux positifs avec les tests unitaires. Enfin, je peux faire une partie, mais je ne peux pas faire des problèmes qui ne sont pas connus. Les tests unitaires, c'est juste pour empêcher les régressions. Du coup, il faut trouver les bugs avant les utilisateurs parce que les utilisateurs, malheureusement, ils ne soumettent pas autant d'issues sur le projet que j'aimerais. Les utilisateurs trouvent des bugs en scannant les sites web. Du coup, il faut scanner les sites avant eux pour trouver ces bugs. Et pour ça, il faut scanner tout l'Internet, en fait. Donc, voilà, j'étais parti sur ce projet avec le scanner WebT, bien sûr. En input, il me faut un projet qui permet d'avoir un tas d'URL. Donc, je vais utiliser Common Crawl pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un peu comme archive.org, mis à part qu'il n'y a pas une jolie interface pour récupérer les archives de sites. Eux, ils publient un index, en fait, tous les mois de tous les sites qu'ils ont scannés. Et les valeurs de ces index, en fait, c'est l'URL des archives qui sont stockées sur Amazon S3. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste les URL des sites. Du coup, c'est assez simple de récupérer et de parser tout ça. Avec ça, j'utilise ce qu'on appelle un broker, en fait. Là, c'est RabbitMQ. Donc, l'idée, c'est qu'on envoie toutes les URL dans une file d'attente. Et derrière, il y a des instances de WAPT qui vont récupérer ces URL et les scanner. Moi, avec mes machines, j'arrive jusqu'à 24 instances de WAPT en parallèle pour scanner Internet. Et quitte à ce que toutes ces vulnérabilités trouvées servent à quelque chose, elles ont été reportées sur OpenBugBounty. Donc, c'est un peu le penchant full disclosure de toutes les plateformes de BugBounty, dans le sens où on peut soumettre des vulnérabilités sur n'importe quel site, en fait, qui existe, même si c'est le site de quelqu'un qui met ses photos de vacances. Ça peut porter à confusion pour les administrateurs, mais au moins, ça m'a servi de vitrine pour le projet. Alors là, je vous mets un petit code pour montrer rapidement la fonction de callback, en fait, qui va récupérer l'URL et lancer l'attaque. Donc, on crée juste une instance de WAPT. On définit quelques options de scan, comme le temps maximum de scan, les modules d'attaque qu'on veut utiliser, le format de rapport où on veut stocker les vulnérabilités, on lance le crawl et puis on lance l'attaque. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'a pris énormément de temps. Et le projet s'est fait, du coup, sur une période d'un mois, à peu près. J'ai scanné environ 18 650 sites par jour. Le projet a retrouvé des vulnérabilités qui étaient connues sur des applis comme des vieux WordPress ou différentes applications web. j'ai trouvé des vulnérabilités j'ai trouvé des vulnérabilités inconnues dans des CMS open source ou à source fermée. Par exemple, j'ai scanné le site d'un projet qui s'appelle XOOPS et leur site utilise leur propre application web. Donc, j'ai remonté comme ça une faille XSS qui a été corrigée. Et tout ça m'a permis de me classer rapidement en premier sur OpenBank Bounty, voilà, en l'espace d'un mois. La seconde expérimentation que j'ai faite ensuite, ça a été de travailler cette fois sur les faux négatifs. Alors, on pourrait se demander comment on travaille sur les faux négatifs parce que techniquement, les faux négatifs, on n'a pas les données. Donc, là, je me suis basé sur le fait qu'il y avait cette première injection par le module XSS avec une chaîne alphanumérique inoffensive. Donc, j'ai modifié en fait cette chaîne pour qu'elle inclue non pas juste du caractère alphanumérique, mais du code HTML anodin, donc pas du JavaScript. Et l'idée, c'était que si on est en mesure d'injecter tous les caractères qui permettent normalement d'injecter du JavaScript, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à placer un payload dans la page. Et il s'avérait évidemment que dans la plupart des cas, ces blocages étaient dus à des web application firewalls. Donc, j'ai passé à peu près deux semaines à étudier tous les cas, à bypasser les web application firewalls et puis à rajouter ensuite les payloads dans Wapiti. Alors, c'est un peu le jeu du chat et de la souris dans le sens où c'est possible que les payloads aient été bloqués depuis. Bon, c'est cette bonne guerre comme on dit. Et la dernière expérimentation que j'ai faite, qui est d'ailleurs toujours en cours, que j'ai faite dans le cadre de cette réunion, c'est chercher des vulnérabilités dans les plugins WordPress. Alors, vous allez me dire... Non, je ne suis pas encore là. Alors, pour faire ça, comment on fait ? C'est un peu le même mécanisme que la première expérimentation, c'est-à-dire, il nous faut une liste de plugins. Donc, ça, on trouve ça sur le SVN de WordPress. Ensuite, il faut un outil pour instrumenter le WordPress pour gérer l'installation et la suppression de plugins. Donc, ça, il y a un outil qui s'appelle WP-Click qui fait ça. Ensuite, tant qu'à faire, autant avoir un Docker Compose pour gérer toute la stack WordPress. Et l'idée, après, c'est simplement d'utiliser Wapiti après chaque installation de plugin. On installe, on scanne, on supprime le plugin. Alors, vous allez me dire avec cette recherche que tout le monde leur est sans doute déjà passé dessus, ces plugins. on trouve sur Internet des articles qui traitent, par exemple, comment on peut automatiser une ligne de commande bash et puis un analyseur syntaxique pour trouver des vulnérabilités. Mais moi, mon approche est différente vu que c'est un scanner de vulnérabilité web. Donc, ça va être un problème. Ensuite, l'autre problème, c'est que la plupart des plugins, ils sont utiles qu'en zone admin, techniquement. Par exemple, rajouter une image rigolote dans un poste, ça, il n'y a pas de... On voit juste une image dans la zone visiteur, ce n'est pas très intéressant. Et ensuite, il y a beaucoup de plugins qui nécessitent une interaction humaine. Par exemple, un plugin qui rajoute un sondage, il faut qu'il y ait un humain qui rajoute les données. Ça, malheureusement, je ne peux pas deviner le format de la base de données pour les ajouter. Mais bon, je suis parti dans cette recherche en me disant, d'accord, je prends tous ces défauts et puis je me lance. Et j'ai vite eu d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'il y a un bon nombre de plugins qui briquent le WordPress. Donc, vous avez un joli message d'erreur sur la page d'index et aussi sur la page d'administration qui vous empêche de supprimer le plugin qui a posé problème. Et je ne peux pas restaurer comme je voudrais à l'état zéro le Docker parce qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme de snapshot dans Docker. Je peux travailler sur les fichiers du volume dans le container sauf qu'ils utilisent des identifiants des droits d'utilisateurs différents de l'OS. Donc, la solution, c'est de réinitialiser à la dure. C'est ce que j'ai fait. Alors, on va passer un petit peu dans le code. D'abord, ça, c'est mon script qui va initialiser tout ce qu'il faut. Donc, j'ai récupéré un Docker Compose qui est sur Internet. Là, je le lance. Je change les permissions. Je rajoute le compte administrateur. Ensuite, il y a un petit jeu d'essai qui rajoute une catégorie, un utilisateur, un billet. Je supprime le module, le plugin qui gère les antispams et j'autorise les commentaires. Après, je crée elle est à zéro. Donc, une sauvegarde de la base de données et une sauvegarde des fichiers du WordPress. La partie attaque, elle est vraiment toute simple. Donc, j'ai une liste dans laquelle il y a tous les plugins WordPress. Donc, il y en a 99 300 et des brettes. Donc, pour chaque plugin, en fait, on va lancer l'installation du plugin avec WPKli et derrière, on lance Wapti bêtement en ligne de commande avec la liste des modules d'attaque qu'on a envie d'utiliser. Et derrière, après chaque installation, j'ai mon script de réinitialisation du WordPress qui se lance. Donc, celui-là, il a subi quelques modifications au fur et à mesure. Par exemple, quand je suis arrivé au plugin qui commence par HT, comme HT Access, j'en ai vu qui rajoutait un HT Access qui briquait le WordPress et malheureusement, je ne les supprimais pas donc ça a posé problème pour les plugins suivants. Et pareil, je ne peux pas me permettre de supprimer le dossier qui contient tous les fichiers. Je suis obligé de supprimer le contenu parce que Apache garde l'inode du dossier. Si on l'enlève, il est un peu perdu. Et après, je remets du coup les bonnes permissions et je fais la même chose pour MySQL. Donc, je supprime la base, je la recrée et puis je réimporte les données. Au final, j'ai encore mes scanners qui tournent à l'heure actuelle. J'ai trouvé deux injections, deux plugins vulnérables à des injections à SQL, différentes failles XSS et puis un OpenRedirect. Alors, les résultats peuvent être assez décevants dans le sens où il peut se passer plusieurs jours sans que je trouve rien. Et puis, à côté de ça, par exemple, ce matin, j'ai trouvé les trois derniers. Du coup, c'est assez inégal. Les conclusions, c'est que Wapiti sait trouver des vulnérabilités que ce soit dans des sites web custom sur Internet ou dans des applications web. La plus facilement automatisable, vous pouvez l'inclure par exemple dans une CI pour tester votre appli web ou pour un projet de recherche comme les miens. Wapiti demande moins de travail qu'un burp ou qu'un zap. Dans l'ensemble, c'est parce que sur l'utilisation d'un zap, par exemple, il faut spécifier à quel endroit vous voulez faire les injections. Il faut aller sélectionner la liste de payload que vous voulez alors que Wapiti gère ça automatiquement. ensuite Wapiti est personnalisable donc les payloads en général sont dans des fichiers soit des fichiers texte soit des fichiers unis et ensuite l'écriture de modules c'est pas trop compliqué s'il y a quoi que ce soit c'est possible de venir demander mon aide évidemment. Je serais ravi d'aider. Et en conclusion utiliser Wapiti c'est un projet open source je pense qui d'expérimentation et de travaux pourquoi pas scanner les thèmes WordPress oui scanner les thèmes WordPress on va publier toute la stack pour les plugins si elle a modifié ah non j'ai presque fini appliquer à d'autres SMS CMS comme Joomla ou Tipo3 faire un mass scanning sur les 5XX moi je suis curieux de savoir à quel point ce type de vulnérabilité est présente et si mon module fonctionne correctement donc c'est une idée pareil pour les time-based en fait le plugin a pas mal de payload j'aimerais bien faire une réduction de leur quantité ou bien encore intégrer un module passif dans Wapiti donc ça se ferait sur la période de crawling par exemple extraire toutes les toutes les adresses email numéro de téléphone liens linkedin etc pour récupérer des informations et évidemment il y a toute la partie documentation qui reste à faire depuis une belle lurette sur ce projet et voilà c'est terminé donc si vous avez des questions sur le projet ou sur mes recherches n'hésitez pas merci merci